Et la veille d'une nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes, on vient d'en parler à Paris et dans toute la France. Un spécialiste des réseaux sociaux est l'invité de la Une Francophone du 64 Minutes. Bonjour Fabrice Epelboin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un grand spécialiste d'Internet, des médias numériques et des réseaux sociaux. Vous donnez le cours Atelier numérique à Sciences Po Paris. On peut dire, Fabrice Epelboin, que sans les réseaux sociaux, le mouvement des Gilets jaunes n'aurait peut-être pas existé. Non, il n'aurait pas existé. Facebook a fourni à ce mouvement-là une infrastructure sociale. Et qui plus est, il y a eu un changement d'algorithme assez récent qui a été opéré cet été par Facebook, qui tout d'un coup a donné une primauté non plus sur les pages mais sur les groupes et sur la proximité géographique des individus avec lesquels vous étiez sur Facebook. Donc tout d'un coup, cette colère qu'on avait déjà repérée en signal faible dès le début de l'année, s'est vue amplifiée par l'algorithme de Facebook. Justement, quel rôle pour vous, pour le spécialiste que vous êtes des réseaux sociaux, quel rôle Facebook notamment, les réseaux sociaux, ont joué par rapport à cette mobilisation ? Alors, très concrètement, cette infrastructure sociale qui est Facebook a permis aux gens de se rencontrer et de faire ensemble quelque chose. Dans un groupe Facebook, on a plutôt tendance à construire et changer, alors que sur une page, on a l'intuit de consommation passive. Et ce changement d'algorithmie a privilégié l'action et a privilégié la proximité. On a, en quelque sorte, eu une forme d'inclusion numérique locale grâce à Facebook dans un environnement où il y avait déjà une colère sourde qui grondait depuis bateau six mois. Alors, on le sait, les réseaux sociaux sont souvent le royaume des fausses nouvelles, ce qu'on appelle aussi l'infox, aussi les théories du complot. Par exemple, que l'attentat de Strasbourg aurait été organisé par le pouvoir pour faire diversion. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces fausses nouvelles, au jour d'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux ? Sur les réseaux sociaux ou ailleurs, les fausses nouvelles, ces théories du complot ont tendance à apporter une explication rassurante à ceux qui le portent. On a vu deux grosses infox débarquer cette dernière semaine. L'une qui expliquait aux Gilets jaunes que cet attentat était un odieux faux drapeau posé par le gouvernement pour mettre fin au mouvement, qui est, objectivement, assez ridicule. Et puis, du côté du gouvernement, une espèce de peur-panique qui expliquait tout le mouvement des Gilets jaunes à travers une activité russe extérieure. Et donc, ça permettait de se décharger de toute forme de responsabilité et de remise en question. – Alors, justement, ce genre de fausses nouvelles, comment est-ce qu'on peut, j'allais dire, les contrôler, voire les empêcher ? Alors, on tombe dans un régime, j'imagine, dictatorial comme en Chine. Mais comment est-ce qu'on… Est-ce que les réseaux sociaux sont contrôlables ? – Alors, la Chine est un excellent exemple. Effectivement, la Chine a abordé la même problématique de fake news. Et la Chine en est venue à bout, mais elle dispose de moyens qu'il est peu envisageable de mettre en œuvre dans une démocratie. Dans une démocratie, la seule façon, c'est de faire face. Il y a eu un rapport de prospective fourni à Matignon il y a assez peu de temps qui recommande de faire avec et de travailler sur la confiance entre les médias, les experts qu'on voit dans les médias et la population. de diversifier un peu les types d'opinions qu'on peut refléter dans les médias qui, pour l'instant, sont extrêmement limités. – Est-ce qu'on peut mettre en place une forme de régulation ou d'auto-régulation des réseaux sociaux ? Je ne sais pas, comme ça existe pour les médias, comment mettre en place une régulation, ce contrôle ? – Les médias sont sous deux contraintes. La première contrainte qui est juridique. Il y a énormément de choses qui n'est pas autorisée de publier dans des médias. Le racisme, la logophobie, le révisionnisme, une quantité paramineuse de choses qui, depuis le début des années Mitterrand, a restreint considérablement le champ d'expression des médias et a éliminé de la scène médiatique tout un tas de gens qui n'ont plus eu leur place dedans. – Est-ce qu'on peut faire la même chose sur les réseaux sociaux ? – Absolument. – Le droit de la presse s'applique aux réseaux sociaux ? – Alors non, un réseau social, c'est une machine à distribuer des contenus. Il faut distinguer les réseaux sociaux des médias sociaux. Médias sociaux, c'est par exemple les Skyblogs, qui ont été très populaires et qui le sont encore en France, ou Agoravox. Mais c'est un média avec des contenus autoportaires. – C'est important ce que vous dites, ça veut dire que Facebook n'est pas considéré comme un éditeur de presse ? – Facebook n'est pas un média. Juridiquement, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Demain, décidez que c'est un éditeur de presse. Mais ça n'est pas un média, il ne produit pas de contenu, il se content de distribuer. Si on voulait faire un parallèle, ça serait les NMPP, version moderne. Donc la régulation, si on veut vraiment saisir le Feynman sur une base scientifique d'une réalité tangible, ce n'est certainement pas celle des médias. Il faut inventer autre chose. Mais il faut commencer par comprendre ce à quoi on a affaire et éliminer ce terme de média social. Ce n'est pas un média social, c'est un réseau social. Ce sont deux choses totalement différentes. – Pour vous qui donnez cours, je le disais à Sciences Po, c'est des ateliers numériques, j'imagine que vous dites à vos étudiants qu'Internet, les réseaux sociaux, ce sont des enjeux démocratiques. On peut dire que les réseaux sociaux, à terme, pourraient menacer nos démocraties. Vous êtes aussi pessimiste que ça ? – Non, pas du tout. Je ne pense pas du tout que la démocratie soit menacée. C'est la République qui est menacée. Et c'est deux choses vraiment distinctes, auxquelles il convient vraiment de distinguer. On a d'un côté une crise sur la nature même de notre démocratie, c'est-à-dire très concrètement une constitution, et donc la Ve République, qui est totalement remise en question par ce mouvement des Gilets jaunes, qui de plus en plus réclame des éléments totalement innovants dans la démocratie, typiquement des référendums d'initiatives citoyennes, ou même une assemblée constituante. Et de l'autre côté, on a une velléité démocratique qui est très très forte chez les Gilets jaunes. C'est vraiment la cinquième... – On a l'impression parfois que c'est un mouvement minoritaire qui justement, grâce à l'amplification que donnent les réseaux sociaux, passe pour un mouvement majoritaire. – C'est un mouvement qui est soutenu par une très vaste majorité de la population. Donc de toute évidence, les besoins, les demandes, qu'on pourrait résumer à deux choses très simples, qui résonnent avec le printemps, appris son dignité et démocratie. Ces demandes-là sont appuyées par une très vaste majorité de la population. – Merci beaucoup Fabrice Epelboin d'être venu nous parler des réseaux sociaux et de cette crise des Gilets jaunes, donc dans le 64 minutes. Merci beaucoup.